coucou les amis le viking fragile une vidéo par cette belle journée ça fait longtemps là j'avais pas tourné alors vous avez remarqué je sais pas j'ai changé le logo de ma chaîne mais vu je me suis amusé avec l'intelligence artificielle là donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez ce que vous trouvez que c'est sympa bon je sais pas je teste maintenant je teste on verra bien pareil j'essaie de je vais peut-être essayer de faire les vignettes avec dites moi ce que vous en pensez si c'est naze j'arrête bref sinon aujourd'hui une petite vidéo pour vous dire quoi que ça fait ça fait combien de j'ai fait 7 mois que j'ai la moto et là je trace à la concession car je dois faire la révision des 10000 kilomètres donc c'est l'occasion pour moi de faire une petite vidéo et puis vous faire un petit retour donc là je vais la déposer je sais pas encore pour combien je vais en avoir j'imagine que ça devrait être entre 300 350 euros je vais voir avec eux et comme je sais que parfois en tout cas moi ça m'intéresse de connaître les prix je sais que vous ça vous intéresse aussi donc je vais je vais vous faire un petit retour sur cette petite révision c'est pas une grosse révision je crois que c'est à 20 milles qui commence à piquer un peu plus sinon j'en profite aussi pour faire un petit bilan sur la moto parce que maintenant ben voilà dix mille kilomètres avec j'utilise tous les jours je roule pas mal puisque je vous dis même pas sept mois pour faire dix mille kilomètres donc c'est plutôt pas mal donc donc voilà et en fait bah voilà mais je l'adore je l'adore cette décan j'aime tout en fait j'aime son look j'aime son moteur j'aime son châssis donc en fait je prends de plus en plus de plaisir à son guidon je me fais surprendre même parfois encore par son moteur parce que voir des fois ça ça part tellement fort vous vous êtes surpris ça lève l'avant en plein pari vous comprenez pas douze tout ça vient et waouh c'est il est monstrueux le moteur en fait je trouve que le le boxer bm bleu et je trouve que c'est sur cette moto là qu'il est le qu'il est le plus sympa parce qu'en fait vous avez un châssis un peu plus sport qu'une qu'une gs et avec le même moteur donc si fait que ça vous donne un je sais pas c'est sa part mais c'est d'une puissance c'est un bonheur moi je vous dis à chaque fois j'ai c'est une moto à sensation moi j'adore 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 et puis surtout ça permet d'avoir des sensations à des moments plus cool c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas obligé comme avec la xr d'être à 200 pour avoir des sensations moi j'exagère pas de son mais tout cas la xr fallait fallait taper dedans pour pour vraiment avoir du kiff là celle là c'est du délire quoi parce qu'en fait elle vous apporte du kiff mais tout de suite quoi tout le temps il n'y a pas de il n'y a pas de creux donc c'est tout le temps elle en demande elle monte elle a une puissance d'accélération qui est juste hallucinante moi j'adore ce couple à toute manière ça fait partie des plus gros couples du marché ça et en tout cas en thermique parce qu'évidemment l'électrique vous met vous met à la rue mais en termes en termes de moteur thermique 100 143 newton m ça fait partie du haut du panier donc franchement au niveau couple et c'est ce qui fait tout le kiff de ce moteur franchement moi j'adore j'adore et et sans cogner trop en fait c'est ça qui est génial c'est qu'il ne cogne pas trop alors que alors qu'il ya des bicylindres qui cogne un peu plus que ça celui là il arrive à avoir de la souplesse quoi c'est ça que je trouve prodigieux franchement c'est pas bon donc là je vois là je toi demain si je devais changer de bécane attention si je devais changer de bécane demain je sais pas du tout vers quoi j'irai parce que franchement à moins qu'ils fassent celle ci avec le moteur 300 le nouveau évidemment ça viendra je pense 1 mais très honnêtement je je sais pas je la trouve qu'elle est parfaite pour moi en tout cas la taille le châssis la position j'adore j'aime tout donc voilà quoi en plus savez quoi vous allez voir avec quoi je vais repartir je vous fais la surprise je vous dis pas parce qu'ils vont ils vont me prêter enfin ils vont me prêter ces salauds ils prêtent pas de véhicules il te loue un véhicule ça c'est un peu mesquin d'ailleurs on en reparlera j'en parle j'en parle tout à là d'accord donc là je vais repartir avec une autre bécane donc je vous je vous reprends un prêt un petit cent en noir comme ça allez on est un on puisse regarder il n'y a pas beaucoup de clients qui l'amène aussi propre en les gars rien n'est comment elle est propre la bécane le mec voilà tu amènes ta moto en révision c'est un bijou un bijou cette moto les gars bon allez je vous reprends tout à l'heure j'y vais pour me faire arnaquer surtout qu'en plus attend avant de vous avant de vous lâcher j'ai deux trois trucs à faire j'ai une j'en ai pour très longtemps en fait la révision ce qu'ils vont me faire la mise à jour du logiciel parce que j'ai deux petits problèmes j'ai deux petits problèmes sur la moto au niveau électronique j'ai un voyant qui s'allume parce qu'il me dit problème avec le capteur le sos là il dit qu'ils captent plus et c'est donc a priori ça c'est un problème lié au logiciel interne donc il doit faire la mise à jour et j'ai reçu un courrier de 2 bm parce qu'en fait mes feux d'urne de les feux de jour là ils sont à 32% seulement en éclairage de la norme donc en fait il ya un problème et ça c'est vrai que je l'avais remarqué dès que je suis sorti de la concession et que j'étais avec mes potes maxi m'a dit mais on te voit pas en fait quand tu es en feu d'urne donc je ne roule qu'en phare voilà donc là il doit faire la mise à jour donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligé de prendre un véhicule parce que je peux pas attendre c'est pas ne sait pas une révision qui va durer une heure ou une heure et demie c'est une révision qui va durer au moins 4 5 heures minimum voilà donc allez à tout de suite putain voilà la bête qui m'ont gentiment loué pas prêté loué un gt 400 bm ouais on va voir ce que ça donne on n'est pas perdu en tout cas chez bm oh mon dieu mon dieu ah ouais faut appuyer sur le frein et ben les gars magnifique quand ça fait drôle de conduire ça putain ça braque pour la pause voilà la blague donc la révision donc le prix annoncé en tout cas sur le sur le réparé vision c'est juste indicatif mais en a pour 324 d'après ce que j'ai lu donc donc voilà les rétroviseurs les et juste à côté du visage trop marrant qu'est ce que je voulais dire donc ouais 324 la mise à jour il y en a pour des heures donc je pense que je récupère pas là je récupère pas la bécane avant putain c'est vraiment chelou quand tu passes d'une r 1250 un scooter gt 400 enfin comment ça accélère ça oh mon dieu comment ça n'a rien dans le sac oh mon dieu mon dieu donc voilà 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 donc oui je vous disais donc j'avais des petits problèmes de d'affichage donc là il ya un problème logiciel c'était un peu pénible alors c'est pas il n'y avait rien de grave en soi puisque le le fait qu'ils vous disent qu'il ya un problème avec le système de comment ça s'appelle de sos là mais en fait c'est c'est pas grave c'est à dire que c'est juste un affichage mais le système fonctionne c'est juste un bug qui est lié au logiciel donc c'est pas un truc grave par contre pour les feux ça c'est quand même un peu plus emmerdant parce que c'est quand même un voilà c'est important d'être vu à moto et le fait que le dur ne soit pas vu voilà j'avais lu ça quelque part est effectivement basse et c'est un peu problématique dans toute la mise à jour du logiciel va va régler ce problème là sinon en dehors de ça depuis les depuis que j'ai la moto sur les dix mille kilomètres que j'ai fait avec ou dix mille cinq cents exactement très très honnêtement j'ai eu aucun 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 problème mécanique la moto allait excellente c'est vraiment vraiment top quoi donc voilà c'est ce que je vous disais c'était une manière de vous faire aussi un petit un petit bilan un petit bilan et d'ailleurs prochainement je vais faire une vidéo si ça vous intéresse là je suis à fond par exemple c'est marrant quand on sert à rien dans le sac quand on vient d'une grosse bécane c'est drôle donc ouais je vous ferai une petite vidéo je pense bilan en fait parce que je me rends compte que voilà j'arrive à j'ai fait 70 mille kilomètres depuis que j'ai le permis moto je roule beaucoup et je voulais faire un bilan par rapport j'avais fait un premier bilan après un an de permis où je sais plus quand sur ma chaîne et je pense que là j'ai envie de faire un petit bilan de pas de mon ressenti de motard passionné est ce que est ce que la passion est toujours là après 70 mille kilomètres et trois motos est ce que enfin voila j'ai plein de choses à vous raconter donc si ça vous intéresse vous me le dites dans les vous me le dites dans les commentaires et qu'est-ce qu'il a il a un problème non il doit être en train au téléphone vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse un petit bilan comme ça voilà peut-être et puis d'autres sujets s'il ya d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur la chaîne voilà donc en tout cas les beaux jours reviennent donc je vais reprendre un peu les vidéos je pense il va y avoir un petit peu plus de va y avoir un peu plus de contenu là j'ai été un peu j'ai été un peu radin j'avoue 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 j'ai été un peu radin pour après en même temps les gars il a fait un temps mais j'ai jamais connu un automne et un hiver pareil il a flotté tout le temps depuis novembre donc novembre là on est mi mars on a eu un beau temps là cette semaine et là ça repart je crois que ce soir demain ça reflotte donc vraiment compliqué pour moi de faire des de faire des vidéos de vidéos parce par ce temps c'est compliqué franchement voilà excusez moi donc voilà je vous reprends tout à l'heure quand on ira chercher la bécane et puis je vous refais un petit compte rendu de ce qu'aura été fait combien ça m'a coûté au final et puis voilà quoi en espérant que ces infos vous auront été utiles est-ce que ça freine ça oui mon dieu mon dieu c'est drôle de conduire ça n'empêche pas que tu es bien assis dessus tu as une position de scooter évidemment donc très agile et mais c'est marrant parce que tu es à la selle elle est confort parce qu'il ya un petit un petit baquet un petit baquet qui te tient le bas du dos c'est pas désagréable du tout par contre je suis pas rassuré quand je prends les virages avec sa main un petit tchat s'envoie c'est pas mal franchement pour le pour celui qui veut un maxi scouts c'est assez la position est pas mal pour le quotidien ça va pas être mal mais bon je vous ai déjà dit ce que je pensais des maxi scouts c'est vraiment là sinon il proposait d'autres bécanes en location pour la journée mais c'était déjà c'est 50 balles ça me faisait chier alors que là ça je le paye 25 balles mais ça me fait chier déjà de payer 25 balles pour un scout prêté enfin bref bon allez à tout est ce que je suis bavard vous cette grosse merdasse alors qu'est ce que c'est que cette béquille touch ça doit faire comme le mien ça ouais c'est ça il ya un petit opté avec j'avais pas vu l'arrière qu'est ce que c'est l'est bon je peux oh putain rendez moi ma moto c'est ce que c'est une peine de peinture en plus c'est un mec qu'il emmenait sur un chantier ou quoi et là il démarre pas 6 heures bon bah j'ai déposé à 10 heures ce matin il est 17 heures ça veut dire que moi il ya eu la pause déjeuner mais en gros 6 heures quoi donc à mon avis tu vois la mise à jour logiciel ça doit être bien long je retire ce que je disais tout à l'heure bon le scooter j'ai quand même un j'ai roulé avec ce midi là j'ai été mangé à l'extérieur et en fait il est pas mal du tout il est pas mal du tout alors moi je suis pas du tout fan de scooter je trouve pas qu'il est une super gueule il a une bonne signature visuelle à l'avant je regarde dans les quand je m'arrête derrière les voitures avec ses phares là ça fait une petite signature sympa mais il est très 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 agréable à conduire en fait il est pas beau mais j'ai tendance à préférer ça que celui que j'avais testé là cet été en corse là je sais pas le je sais plus ce que c'était le tl 500 il avait plus la pêche l'autre mais à conduire je le trouvais moins agréable celui-là il est super agréable il est super agile on a une bonne position et et c'est assez étonnant en fait je trouve que il est assez il n'est pas désagréable du tout donc voilà c'est la petite parenthèse pour ceux qui ceux qui souhaiteraient un scout je trouve qu'il est pas si mal quoi en tout cas il n'est pas désagréable je trouve qu'on l'a on l'a en main même pour les virages et tout une fois qu'on l'a pour la main il est pas mal je trouve il est assez facile à il est facile à conduire vachement facile à emmener tout donc voilà ça c'était la petite parenthèse ça consomme pas grand chose en plus j'ai vu trois litres trois litres et demi au sang tant de dire c'est que dalle ça consomme pas c'était était bien protégé ça roule quand même c'est mieux qu'un 125 c'est clair pas mal pas mal qu'est ce que c'est agape ce temps bordel c'est la première vraie grosse journée de printemps là il fait super bon soleil ça c'est voilà ça sent la terrasse à plus je trouve qu'il freine pas trop mal le scout à la meuf au smartphone putain en train de prendre le virage c'est insupportable c'est quoi ça c'est un 50 c'est un pilote imagine lui tu lui mets un humain 12 50 dans les mains il va pas le garder longtemps déjà comment il roule avec un 50 ouah qu'est ce que c'est que ce qui veut faire une marche arrière cheloui alors j'ai regardé dans les menus par contre au niveau affichage alors les commodos on est chez bm donc on n'est pas perdu mais alors putain regardez l'affichage de merde j'en ai trouvé un qui s'appelle urban alors là regardez un peu ce superbe compte tour oui envers c'est un compte tour non je suis pas moins content de récupérer ma moto aller là tu quêtes ma beauté bon bah voilà ça change du scooter les enfants alors alors voilà déjà ça ça n'a pas du tout alors oh qu'est ce que c'est lourd par rapport aux par rapport aux scooters pas ça rien à voir donc ils m'ont fait la mise à jour du logiciel donc ça a été assez long ils m'ont fait la vidange des dix mille à savoir que j'ai eu droit j'ai eu droit à vidange machin filtre 1 et également le qu'est ce que j'ai eu vidange les types de freins aussi donc ils m'ont fait un peu voilà et donc là j'ai payé la modique somme de 324 euros voilà donc au moins voilà vous savez on m'avait prévenu 1 entre 300 350 c'est ce qui était donné et c'est ce que j'ai eu donc donc voilà ça le fait moi ça le fait c'est quand même oui non c'est quand même 350 balles enfin 325 il faudrait que je trouve une bagnole noire dans laquelle je reflète pour voir les feux tour sur qu'est ce qui se passe là parce que c'est bon d'avoir une moto parfois ils ont dû me mettre la suspension en dynamique là parce qu'elle tape le cul la même air ouais 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 c'est pas le scooter à l'époque de la titine pour pas les gars voilà je sais pas j'espère que je vous ai donné quelques infos quand même là je dois être en suspens de dynamique non non rôde alors il m'a fait les pneus quoi la tournade remarque j'ai un scout quand tu viens d'un scooter et que tu prends une bécane comme ça laisse tomber quoi la suspension ça n'a rien à voir bon j'ai eu droit à un petit geste commercial mais je vais pas vous le dire parce que sinon je vais le mettre dans la merde si tu m'as fait le geste là donc mais j'ai eu un petit geste voilà c'est bien bien sympa c'est rare les gestes chez bm mais bon dans la concession ils sont cool franchement je les aime bien à part le fait qu'ils ont jamais de moto à tester quasiment par rapport à leur gamme ouais donc voilà les gars bon en tout cas je vous dis à ciao bye bye là et puis à bientôt je vous referai une petite vidéo là les vidéos vont repartir il fait beau donc ya pas de raison on va laisser le contact est ce que ah oui ça s'éclaire mieux qu'avant effectivement effectivement ok bah écoute c'est mieux tant mieux allez c'est cool